Salut à tous et bienvenue sur la chaîne E2.8, et oui c'est la 8ème bêta, alors c'est la première fois que je pense qu'on arrive à 8 bêta comme ça pour une mise à jour qui n'est pas majeure à iOS 13, iOS 14, etc. 8 bêta ça fait beaucoup, ça fait des mois qu'on se traîne à iOS 14.5, mais ça ne devrait plus tarder maintenant en version finale. Cette mise à jour pèse moins de 200 mégas et on va pas se mentir, il n'y a pas de nouveauté avec cette bêta, on s'en doute un petit peu, et je vais profiter de cette vidéo pour discuter un petit peu des bugs que vous avez rencontrés avec les versions précédentes, mais surtout de parler de l'Apple Event qui aura lieu la semaine prochaine. Côté numéro de version, ça se termine par un A, comme pour la version précédente et la version d'avant, donc on ne sait qu'on est proche de la version finale, mais on ne sait toujours pas quand. Côté point positif, c'est la fluidité d'iOS 14.5 et ça depuis un bon moment, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, l'iOS, alors même s'il y a quelques bugs en tout cas dans certaines applications, mais globalement il est ultra stable, et la batterie tient bien, donc franchement c'est génial de ce côté-là. Et puis petite parenthèse, donc ici je parle de bêta, d'où le titre iOS 14.5, bêta 8, néanmoins si je ne le dis pas, je crois que j'ai à chaque fois des messages qui me demandent, mais pourquoi je n'ai pas la mise à jour ? Donc ici on parle uniquement de version bêta, la version finale n'est pas encore sortie, on en parlera juste après, et puis pour installer les bêta, puisque c'est une question qui revient aussi régulièrement, soit on est inscrit en tant que développeur, ou alors on peut s'inscrire gratuitement sur le programme de bêta d'Apple, et là c'est gratuit, c'est simplement les bêta publics, donc il y a un petit laps de temps par rapport à la version développeur. Et puis un problème qui revient assez régulièrement, ça concerne l'app traduire, alors je n'ai pas réussi à reproduire le problème, en tout cas en bêta 8, alors dites-moi dans les commentaires si la bêta 8 a corrigé le problème, mais apparemment lorsqu'on écrit en anglais et qu'on demande une traduction, et lorsqu'on appuie sur le bouton de traduction, ça efface tout, j'avais eu plusieurs commentaires qui me disaient à peu près la même chose, donc dites-moi si ça a corrigé le problème. Autre problème, ça concerne la teinte verte qui était toujours présente sur certains iPhone 12 avec la dernière bêta, alors Apple en avait parlé il me semble dans la bêta 4, soit disant le problème était réglé, il ne l'était pas puisque certains utilisateurs avaient toujours le même problème, dites-moi dans les commentaires, moi je n'ai pas réussi à reproduire le problème, dites-moi si vous avez le problème ou si le problème a été réglé avec cette bêta 8. Et puis à chaque bêta, je regarde si le contrôle vocal a avancé côté français, alors je vous l'avais dit, avec iOS 14.5, on a enfin le contrôle vocal en espagnol, mais toujours pas en français, donc j'ai regardé avec la bêta 8, il n'y a toujours pas, espérons que ça arrive, alors même si effectivement le contrôle vocal, je pense que ça peut être pas mal, en tout cas pour les personnes en situation d'handicap, ou même un petit peu pour tout le monde, néanmoins je pense que ça va être très très gourmand en batterie, mais ça serait quand même pas mal que ça arrive avant iOS 15. Et puis pour terminer avec les bugs sur iOS, alors un bug dont je vous parle assez régulièrement, ça concerne mail et voiceover, toujours pas réglé avec la bêta 8, mais on a l'habitude avec Apple que les bugs d'accessibilité ne soient pas réglés très rapidement, donc pour rappel, lorsqu'on est dans une boîte mail avec mail, si je sélectionne une boîte mail et que je rentre dans cette boîte, alors je vais avoir en fait la lecture de ce qui s'est passé sur la page précédente, en fait il y a un problème d'actualisation, sur certains appareils ça fonctionne bien, sur d'autres ça ne fonctionne pas, en tout cas c'est toujours pas réglé avec cette bêta 8. Et puis avant de passer à l'Apple Event de la semaine prochaine, un petit point sur macOS 11.3, alors je vous en parle régulièrement, depuis le début de macOS 11, il y avait une lenteur notamment avec Safari, l'apparition des signettes dès qu'on démarrait le Mac, il se passait 2-3 minutes avant que je puisse faire quoi que ce soit, donc pendant 2-3 minutes le Mac était inutilisable, idem avec mail, et là il semblerait qu'avec cette dernière bêta, le problème soit corrigé, on a enfin un Mac utilisable quasiment dès le début du démarrage, donc on n'attend plus que 20 secondes, et ça c'est vraiment génial. Et puis la grosse nouveauté évidemment, la grosse nouvelle hier, c'était Apple qui annonçait l'Apple Event qui aura lieu le 20 avril, alors on ne sait toujours pas ce que contiendra cette conférence, qui sera virtuelle évidemment, pas en présentiel, on attend un iPad Pro et également donc les fameuses AirTax qui pourraient être enfin disponibles. Mais cet événement nous donne également une autre indication sur la version finale d'iOS 14.5, alors ici je vois deux hypothèses, la première qui ne me semble pas forcément très probable, c'est que la version RC d'iOS 14.5, donc la version finale des bêta, soit disponible dès jeudi, et que iOS 14.5 version finale pour tous, soit disponible le 21, puisque le 20 je ne pense pas, c'est le jour de l'Apple Event, et je pense que ça sortira au moins le lendemain. Et hypothèse la plus probable, ça serait que Apple annonce les AirTax le 20 avril, avec une précommande immédiate, mais une disponibilité quelques jours après, donc une semaine après par exemple, et à ce moment-là, donc le jour d'avant de la sortie officielle des AirTax, soit disponible à iOS 14.5, en tout cas c'est ce qui me semble le plus probable. En tout cas, tout semble se concrétiser là-dedans les prochains jours, n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de cet Apple Event, ce que vous pensez d'ailleurs des dates de disponibilité. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt, donc pour la version finale d'iOS 14.5, et puis les nouveaux produits d'Apple.